Quand on parle de frontières linguistiques, il vaut mieux faire attention aux tracés. Cette carte de Bruxelles est erronée. Oui, c'est une carte de Bruxelles, oui. Est-ce que vous voyez quelque chose de spécial ? Sur cette carte, Drogenbos et Linkbeek font partie de la capitale, alors que Kuckelberg et Jett sont en Flandre. C'est une erreur, c'est faux, c'est un truc qui ne tient pas la route. Bruxelles, Jett fait partie de Bruxelles. Je ne vois pas qu'à décider ça, mais ce n'est pas très intelligent. Ça peut faire grincer les dents des gens aussi. C'est un petit peu étonnant, je me demande quelle en est la raison. D'autant plus que Jett est une magnifique commune, vraiment de place to be. Mais pour être heureux, vivons cachés, peut-être que c'est l'application de cet adage. Cette erreur apparaît sur le site de Un Pays pour Demain, une plateforme en ligne lancée cette semaine et qui permet au gouvernement fédéral de consulter les Belges sur le futur du pays. Sur cette carte, deux des six communes à faciliter sont en territoire bruxellois et à Linkebeck, certains en seraient ravis. Je considère que Linkebeck fait partie de Bruxelles. Ça me fait plaisir de voir Linkebeck dans Bruxelles. Un sujet toujours sensible, il n'en fallait pas moins pour que le débat soit relancé. Bruxelles est amenée à grandir. Donc, est-ce qu'on ne passerait pas à un certain moment à Bruxelles 25 communes, c'est-à-dire les 19 actuelles et les six communes à faciliter ? Oui, probablement. Mais attention, ça ne pourra se faire qu'avec le consentement de la population. Le cabinet de David Clarinval, ministre des Réformes institutionnelles, est au courant de cette erreur. Le prestataire du site internet doit modifier la carte. En attendant que les habitants de Jett et Koukelberg se rassurent, il n'y a pour le moment aucun projet d'échange entre communes flamandes et bruxelloises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !